Salut les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve, on est vendredi, il est 19h, vous le savez c'est Xur qui arrive, mais depuis la dernière mise à jour 2.0.0, Xur n'est plus notifié sur la map, c'est à dire que vous ne pourrez pas voir où il est, je vous montre directement. Hop, vous voyez ici, on n'a pas de logo de Xur, alors si ça veut bien charger, on n'a pas le logo de Xur, la poudrière est sur Mars, mais il n'y a pas de traces de Xur sur Mars tout simplement, puisqu'en fait Xur maintenant n'est plus notifié sur la map et surtout il n'a plus de lien avec la poudrière. Et cette semaine du coup Xur se situe directement sur Terre, alors vous allez sur la Terre, sur la ZME, et vous allez directement vous téléporter à la cric sinueuse. Hop, alors vraiment, moi je viens juste d'arriver, c'est un collègue qui m'a dit qu'il était là-bas, je fais vraiment ce commentaire en live, et normalement il n'a vraiment pas bougé de place, on va aller voir ça directement, je pense qu'il y a déjà du monde là-bas a priori. Logiquement il est encore là-bas, on va voir ce qu'il nous propose, et surtout on va voir également si les engrammes prédestinés proposent d'avoir des exotiques avec les percs aléatoires de l'an 2. Donc c'est parti, alors je rappelle que les engrammes prédestinés ne donneront pas d'items de l'année 2, uniquement des items de l'année 1, mais est-ce que ces items ont les percs de l'année 2, ça serait assez sympa. Donc le voilà, il est là le copain Xur, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il propose pour cette semaine, alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pris Destiny avec le PlayStation Plus, donc c'est parti. Alors tout d'abord, pour le chasseur, on a le radar à décérébrer, donc un casque qui permet de fournir un radar pendant la visée, radar amélioré en position accroupie, et on voit que ce casque a déjà les percs de l'année 2. Alors voilà, donc vous voyez, vous avez le choix ici, donc mode de renfort plasticieux ou restauration de vie, ça s'existait déjà. Par contre on a soit le ciblage à l'arc, donc améliore l'acquisition de cibles, la précision et le temps nécessaire pour viser avec l'arc, soit ciblage au revolver, améliore l'acquisition de cibles, la précision et le temps nécessaire pour viser avec les revolvers, d'ailleurs c'est une très très bonne perc, ou alors vous avez manuel, les frags de mêlée rechargent davantage d'énergie de votre super, et enfin vous avez encore un autre choix entre deux percs, donc réserve de fusée à pompe, augmente la quantité de munitions de fusée à pompe que vous pouvez transporter, et également détecteur de munitions lourdes, augmente les chances d'apparition de munitions lourdes lors des frags. Voilà, alors un casque franchement qui n'est pas très utile, mais les percs par contre sont vraiment pas mal, notamment ciblage au revolver, bon après pour ceux qui viennent de débuter, je vous conseille de l'acheter, pour ceux qui sont là depuis un moment, vous connaissez, je pense que vous pouvez passer votre tour. On va passer sur l'arcaniste, on passera sur l'arme après, donc l'arcaniste il a cible du rayon, alors c'est un torse également qui n'est pas très utilisé, lorsqu'elle est invoquée, la faille libère une onde de choc cryoélectrique, l'énergie de faille se recharge plus rapidement quand des ennemis vous encerclent, et du coup on a également différentes percs là-dessus, donc on a également visé imperturbable à l'arc, réduit la perte de précision subie en essuyant des tirs qu'on vous visait à l'arc, on a également visé imperturbable au fusée à fusion, donc c'est la même chose mais avec le fusée à fusion, et enfin on a hauts sniper, hauts sniper c'est vrai que c'est assez utile, donc voilà, pour réduire la perte de précision quand on vous tire dessus, voilà donc ça c'est pas mal, en gros ça permet de réduire le flinch, on a également réserve de fusil d'éclaireur, augmente la quantité de munitions de fusil d'éclaireur que vous pouvez transporter, pas très utile j'ai envie de dire, et détecteur de munitions spéciales, augmente les chances d'apparition de munitions spéciales lors des frags, donc ça c'est plutôt pas mal, après franchement ce torse il est pas terrible, également pour le titan on a veillé de cendres, donc les grenades à fusion sont améliorées, donc avec la perte chevouillante, et au niveau des pertes aléatoires sur l'arme, donc on a ravitailleur de fusil à fusion, augmente la vitesse de rechargement des fusil à fusion, ravitailleur de revolver, augmente la vitesse de rechargement des revolver, ça c'est vraiment très bien également, récupération d'impact, infligit des dégâts avec une attaque de mêlée, réduit le délai de récupération de votre grenade, et enfin on vous a encore le choix entre récupérateur de fusil à pompe, donc les fusil à pompe reçoivent une réserve de munitions bonus, quand vous ramassez des munitions spéciales, et également détecteur de munitions lourdes, augmente les chances d'apparition de munitions lourdes, lors des frags, voilà donc ça c'est plutôt pas mal, mais même chose franchement, les trois items de classe qui sont proposés, c'est pas les mieux en fonction des classes que vous allez utiliser, mais bon pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille fortement de les acquérir, d'autant plus que ça peut faire également progresser votre niveau de puissance, et au niveau de l'arme, c'est un fusil à rayon qui s'appelle le cristal de prométhée, donc solaire, vous l'avez vu à l'écran, avec enfer prismatique, lance un rayon solaire, et génère un champ de chaleur qui cause des dégâts, et grandit tant que l'arme continue de tirer, voilà donc une arme qui est assez sympathique, voilà vous avez différentes pertes également dessus, fusil de projection, optimisation de la portée, augmente la portée, voilà, donc après à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas, ça vous fera également monter votre niveau de puissance, surtout que depuis le patch 2.0.0, vous pouvez infuser toutes les armes énergétiques entre elles, donc un fusil à rayon par exemple avec un fusil à pont, vous pouvez les infuser, donc ça peut vous permettre également de monter votre niveau de puissance, allez c'est parti du coup, moi il ne me reste plus qu'à ouvrir mon engramme prédestiné, donc il ne me manque aucun item exotique actuellement, du coup je vais voir si j'arrive à choper un item assez sympa, avec des pertes aléatoires de l'an 2, allez c'est parti, on va ouvrir ce petit engramme, donc je suis avec mon chasseur actuellement, où on a la belle affaire, bon j'aurais préféré avoir une armure du coup pour le coup, mais voilà, bon on a la belle affaire, évidemment pas de percalatoire sur les armes, uniquement sur les armures, c'est un petit peu dommage, j'espère que vous aurez plus de chance que moi, en tout cas voilà, si vous cherchez Exur cette semaine, il est sur la ZME, les items sont assez moyens, mais peuvent permettre de monter votre niveau de puissance, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les potes, je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos, prenez soin de vous, tchuss ! ... ... ...